Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans notre première émission magazine de l'information reporter. Nous allons vous présenter un sujet consacré à la mangrove préparé par notre équipe de reporter, représenté par notre envoyé spécial, M. Tassita Daniel. Une arrestation inhabituelle s'est produite hier après-midi à Vieux-Bourg dans la mangrove. M. Tassita, pouvez-vous nous dire un peu plus sur cette arrestation? Lors de notre reportage, nous avons aidé la gendarmerie à débusquer une organisation de malfaiteurs. Alors, regardons une image de cette arrestation. Bonjour, nous sommes à Vieux-Bourg en présence de l'inspecteur. M. l'inspecteur, pouvez-vous nous en dire plus? Oui, en effet, suite à de nombreuses plaintes, nous avons retrouvé une association de malfaiteurs. Ils se faisaient passer pour une entreprise de ramassage de déchets, facturer le service et aller jeter tous ces déchets dans un endroit qu'ils croyaient à l'abri de tout. Mais, grâce à notre enquête, nous allons les démasquer. Justement, passons à l'action. Allo, allo? Tango Alpha, le paquet est-il en vue? Tango Alpha, le paquet est en vue. Sous-titrage Société Radio-Canada Ici Tango Alpha, le paquet de vous-même. Bien reçu Alpha Tango, récupère les clés, maintenant à nous de jouer. 3 pontières droite, moins pontières gauche, ok ? Dépêche-toi, j'ai une livraison, c'est un problème ? Oui, attends, j'arrive, j'arrive, il faut toujours être pressé là. Le temps c'est de l'argent. Oui, je sais ! Prenez cela ! Vous êtes en état d'arrestation, ne bougez plus, vous êtes pris la main dans le sac. C'est que l'arrestation est poussoufflante, commissaire. Quel est le secret de votre réussite ? Eh bien, je savais que nous allions réussir. Tout cela grâce à mon expérience, mais aussi grâce à cette bonne enquête. J'ai suivi les consignes de mon supérieur hiérarchique. Merci pour ces informations précises. Mais sans plus tarder, regardons ce petit reportage que nous a fait notre équipe de reporters. Appelé mangle par les Amérindiens Arawak du XVIe siècle. Son nom est devenu mangrove en français et désigne tous ces écosystèmes si particuliers poussant à la limite de la terre et de la mer. Direction Vieux-Bourg, découverte de la mangrove. Vieux-Bourg nous accueille et ouvre sa porte sur une réserve naturelle, le grand cul-de-sac marin. Source de vie pour de nombreuses espèces. Mais aussi, il y a ceux qui n'aiment pas la nature, ceux qu'on ne boit pas, ceux qui laissent des traces. Malgré les erreurs de l'homme, l'arc-en-ciel offre ses couleurs à la nature. Notre équipe de reporters, avec l'aide d'une petite évasion, va vous faire découvrir la mangrove en canoë et caillac. Sur le grand cul-de-sac marin, le grand cul-de-sac marin, c'est le plus grand lagon des petites dandies, avec près de 24 000 hectares. Alors, qu'est-ce que la mangrove ? Alors, la mangrove, on peut se demander ce que c'est, donc, de manière générale. La mangrove, c'est une forêt caractérisée par des zones de végétation tropicales ou subtropicales, et qui est inondée plus ou moins partiellement, au cours de l'année, par de l'eau de mer ou de l'eau somâtre. Cette forêt, elle est inondée en permanence par de l'eau de mer. Et donc, vous allez voir que les racines sont colonisées par le milieu marin, à savoir des éponges, des huîtres, des gorgones, des coquillages, des crabes, etc. Alors, on trouve deux autres types de mangroves, la mangrove marécageuse et la mangrove haute. La mangrove marécageuse, si vous voulez, on a une mangrove de bord de mer, d'accord, qui longe le littoral. Ensuite, on a la mangrove marécageuse ou arbustive qui est sur la terre ferme, et qui est inondée partiellement pendant la saison des pluies, d'accord ? On va trouver le palétuvier noir, le palétuvier gris, le palétuvier blanc. Et ensuite, encore derrière cette mangrove arbustive, on a la mangrove haute, qui est caractérisée par des essences d'arbres plus diverses. Ce ne sont pas des algues. Contrairement à ce qu'on croit, ce sont des plantes à fleurs. Alors, ces plantes à fleurs, elles s'appellent herbat-tortue, pâturage ou phanerogame. Ça, c'est le nom scientifique. C'est un milieu de vie, donc on va retrouver les langoustes, les lambies qui se nourrissent de ces herbes. On va retrouver des poissons également, comme le poisson perroquet, par exemple. Et autrefois, au début du XXe siècle, on trouvait des lamantins par centaines qui se nourrissaient de ces herbes-là. De plus, ces herbes ont également un fort pouvoir oxygénateur, ce qui nous permet d'avoir au niveau de la barrière de corail, plus loin, une eau qui est propre, claire et oxygénée, propice au développement du corail. Donc finalement, on s'aperçoit qu'on ne peut pas aborder de manière indépendante et l'herbier, et la mangrove, et la barrière de corail. Et donc, ces trois milieux sont liés. À quoi ça sert la mangrove ? Alors, je vais aborder mon premier point, qui est l'adaptation de la foire au milieu marin. Et pour cela, on peut parler d'abord des racines. Donc on a deux types de racines, regardez. On a une racine aérienne qui part des branches, et des racines courbes qui sont au niveau de l'eau. Ces racines, elles ont un triple rôle. Le premier, c'est de stabiliser l'arbre au-dessus de l'eau. C'est-à-dire qu'on a un tronc, d'accord, qui est au-dessus de l'eau. Ce tronc, il ne va pas dans l'eau. Ce sont les racines qui le stabilisent au-dessus de l'eau. Deuxième rôle, c'est le rôle d'oxygénation. On a des petits points blancs qui sont sur la racine, que vous pouvez voir quand on passe à côté des racines. On les appelle les lenticels, et ils permettent de capter l'oxygène. Et enfin, le dernier rôle, c'est de capter l'eau et les sels minéraux. Alors ce qui est particulier à cet arbre, c'est qu'il va fonctionner comme une pompe aspirante. Et donc, les sels minéraux et l'eau sont aspirés par l'arbre. Et progressivement, il va y avoir un flux qui va monter vers le haut. Et le sel va être rejeté par les extrémités, c'est-à-dire le dessous des feuilles. On dit que l'arbre seinte le sel. Alors maintenant, vous voyez, on a des feuilles jaunes qui sont dans l'arbre. Et ces feuilles jaunes, elles permettent de stocker l'excédent de sel. Et dès que la feuille jaune va tomber, l'excédent de sel sera éliminé. Comment se fait-il que la mangrove arrive à pousser au milieu de la mer ? Alors peut-être c'est à cause des feuilles qui, en pourrissant, fabriquent ce sol vasé. Et qui ensuite permet aux racines de pouvoir rester bien entrées. Alors pourquoi la mangrove pousse au milieu de la mer ? Tout simplement parce que cet arbre a un mode de reproduction atypique au nom de Vigipart, c'est-à-dire qu'il contient sa graine en lui. Regardez. Je tiens dans ma main un plantule. Ce plantule pousse dans la mangrove, dans l'arbre. Lorsqu'il arrive à maturité, il se décroche. Et vous voyez, il est un petit peu taillé comme une flèche. Donc il va soit se planter dans la vase, on en a vu par centaines tout à l'heure quand on est passé, ou soit il va se flotter dans l'eau. Et il peut rester plusieurs semaines comme ça, à flotter dans l'eau. Et donc, à un moment donné, en fonction des marées et du vent, il va se stabiliser quelque part et donner naissance à un nouvel îlé. et ce qui explique qu'on a des îlées de mangroves au milieu de la mer.